coucou à tous alors on est mercredi 20 avril et je vous prends parce qu'on a été faire un tour à la jardinerie avec les filles et du coup je voulais faire un petit alors un petit retour de course enfin c'est un hall plantes voilà vous savez qu'on a deux balcons qui sont assez grands et que du coup j'aime bien y mettre des fleurs des plantes des choses qu'on va manger enfin voilà et du coup on a décidé avec les filles d'aller à la jardinerie pour se racheter des fraises et des salades au départ c'était fraises salades et haricots et donc on va vous montrer ce qu'on a cru parce qu'il ya un petit peu plus que fraises salades et haricots mais bon c'est pas grave enfin voilà alors on va commencer par le terreau que je vous montrerai pas parce qu'il est sur le balcon et que c'est un sac de 70 litres donc voilà je vous ferai peut-être faire un tour du balcon aussi après pour voir justement parce qu'on a plein de choses qui repoussent l'année dernière je suis assez contente ensuite on a pris de la laitue romaine donc ça c'est des bacs alors elles sont comme ça il y en a qui sont pas enfin qui sont moyennes mais bon voilà on va les replanter laitue romaine c'est 12 pieds de laitue donc voilà ça nous fera de la salade il faut savoir que moi ou les filles on adore la salade donc voilà ensuite on va on a pris les fraisiers donc là on en a pris six fraisiers c'est des fraisiers ah bah c'est des gariguetes non remontantes alors moi je veux pas forcément que sur les remontants ou voilà parce que je les plante souvent dans des petites jardinières ou au pied des framboisiers parce qu'on a aussi des framboisiers on vous prendra peut-être un petit peu avec nous pour vous montrer ce qu'on va planter cet après midi donc on a pris six pieds de fraises de fraises les filles elles adorent les fraises moi j'aime pas du tout mais elles elles sont très contente donc voilà ensuite on a les godets légumes donc on a pris trois pieds de betterave comme ça ceux-là ils étaient à 90 centimes est-ce que je vous ai donné les prix non en fait je vous ai pas dit la laitue était à 2,99 et les fraises étaient à 5,99 et on était à gamme vert celle-ci ça c'est à 99 centimes le pot de betterave donc on a pris trois betterave tout le monde en mange pas mais comme ça au moins voilà ceux qu'en veulent en auront et on a craqué aussi sur ça ça c'était pas vraiment prévu alors là il est affiché à 10,99 et sur mon ticket il est passé à 9,99 c'est un pied de mur donc c'est un murier alors c'est un murier sans épines sur le sur la il ya des toutes petites épines alors je sais pas c'est marqué murier sans épines mais il ya des petites épines donc c'est un murier en ce cas et donc ben voilà on pourra voir des murs en plus des fraises des framboises c'est toujours sympa on a pris un pied et la récolte c'est de août à octobre sachant que peut-être que soit plus tard dans la saison soit l'année prochaine on reprendra un autre pied voilà l'année dernière on avait fait ça on avait pris un pied de fraisier jaune et on m'a donné deux morceaux de fraisier enfin deux branches de fraisier normale quoi dans framboisier pardon on a pris des framboises un framboisier jaune en peau et on a donné deux 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 comme on appelle sa bouture voilà deux framboisier normal rose et du coup ils sont très bien repartis tout cette année du coup je suis super contente donc ça se peut que les murs on fasse pareil on en plante un pied et que après soit on en récupère un autre pied soit on en rachète un autre pied on verra bien voilà on mettra d'autres fruits des petits fruits genre du cassis des choses comme ça sur le balcon c'est tout à fait possible et puis ça nous permet d'avoir des fruits à récolter donc voilà et ensuite alors on a appris aussi les haricots alors on a quand même trouvé des haricots ils sont à 4,65 c'était marqué pour 5 mètres sachant que nous sur le balcon on n'en mettra jamais 100 mètres je pense que ça nous fera moins deux années c'est des pieds grimpants qui vont jusqu'à trois mètres alors nous c'est pareil ils feront jamais trois mètres on va les faire grimper quand même parce qu'il ya des possibilités de les faire grimper mais du coup au bout d'un moment je pense que ils s'arrêteront de grimper tout seul ou bien ils tomberont dans le vide et puis du coup on récupère peut-être pas tous les haricots on verra je sais pas comment ça va se passer c'est un essai les haricots comme ça on n'a jamais planté sur le balcon donc voilà c'est la première année on va essayer on verra alors qu'est ce qu'ils nous disent haricots beurre sans fil voilà on les a pris comme ça parce que c'est des extra fins et sans fil donc ça c'est pareil c'est à semé de avril mai juin donc voilà on va les semer là dans pas très longtemps les filles se sont pris des petites graines de rennes marguerite à 3 euros 20 le sachet elles veulent des plantes surtout sur leur balcon parce qu'en fait on a le balcon qui fait tout le monde et qui passe dans les chambres elle dans les chambres elle voulait des plantes donc voilà donc ça c'est pareil c'est à semé là en ce moment et elles se sont pris aussi alors une anthémise c'est marqué c'est des marguerites moi j'appelle c'est des grosses marguerites rouges comme ça qui est très belle à 3 99 donc ça c'est déjà dans un pot mais on va y mettre dans un pot un petit peu plus grand donc voilà elles auront ça et lola s'était pris aussi alors attendez elle s'était pris aussi un tournesol dans la semaine parce qu'en fait quand on sort de l'école alors je vais vous emmener avec moi directement à faire le tour quand elle sort de l'école on va on passe devant une petite jardinerie de de ville quoi enfin voilà et il y avait des tournesols dehors et du coup lola elle a craqué sur les tournesols du coup on lui a pris un petit tournesol comme ça qu'elle a mis enfin on a mis là dans un pot en ce moment il fait froid alors je l'ai rentré parce qu'il faisait la tête mais je sais pas ouais je sais pas trop et puis je pense qu'on va aussi lui mettre un pot plus grand ce sera mieux pour lui bon bah tant que je suis par là je voulais vous montrer les autres plantes donc on a toujours cette magnifique plante qui va très bien ici j'ai plusieurs sortes de misère alors celle ci là la zébrina je l'adore alors je sais pas si vous allez voir voilà comme ça on a une autre sorte comme ça qui est qui est vert et violet donc à côté c'est tout dans le même pot on a la misère enfin c'est les tradés sontia normal là voilà ensuite toujours de ce côté alors là hop on est alors ça c'est l'autre balcon vous savez où il y a plutôt les fins où on a installé le coin pour profiter le balcon et donc ici qui sont bien à la lumière j'ai aussi un avocat qui a super bien poussé je sais pas si vous voyez mais franchement j'ai même mis un petit tuteur là il n'y a pas longtemps puisque il est énorme il prend plein de place ça c'est mon orchidée que les filles m'avaient offert l'année dernière à la fête des mers qui refleurit tout le temps en fait j'ai déjà eu des fleurs là je sais pas si vous allez les voir et là j'en ai une nouvelle à nouveau ici donc voilà elle a des fleurs très souvent ici j'ai encore d'autres fleurs qui vont arriver ici on a mes aloés j'en ai deux alors il y en a une en haut une en bas et ici c'est je ne sais pas une plante voilà je sais pas le nom de la plante voilà c'est une bouture comme ça que j'ai planté il n'y a pas très longtemps et ensuite encore plus bas alors là c'est un peu le bazar parce que j'ai préparé des cartons voilà on a une autre sorte de misère comme ça qui est vert alors je sais pas vous voyez pas là ça sera mieux qui est vert et rose celle ci je l'aime bien elle est un peu velue en fait et après j'ai des petites plantes aussi comme ça ça c'est des plantes je sais pas exactement ce que c'est comme plantes mais voilà c'est d'autres plantes les noyaux d'avocat on en a un autre qui est peut-être en train de pousser on sait pas trop qui on avait mis là dedans comme le premier mais bon les noyaux d'avocat je sais pas pourquoi ils poussent pas tous tout le temps qu'est ce qu'on a sur le balcon ici alors ici c'est mon premier balcon alors je sais pas si je vais arriver à vous montrer ça c'est le balcon plutôt on se met là on a les canapés tout avec les filles et alors sur le balcon alors attendez je vous tourne et je vous dis voilà ce sera plus pratique sur le balcon là on a tout ce qui est ça c'est les radis ça c'est les capucines que j'avais planté que j'avais semé il y a quelques temps qu'on a l'air de vivre ma foi je sais pas on a des températures bizarres un coup il fait chaud un coup il pleut il fait gris il fait très froid ici je vais y mettre un pied de tomate cerise certainement parce que ça c'est le balcon qui est plutôt plein sud ça c'est des des plantes alors je sais pas exactement là j'ai une agave ça c'était la misère mais que j'ai laissé dehors cette année qui du coup ne repartira pas que je vais virer on va mettre d'autres choses et après alors attendez on ici on a la petite table et si on a le deuxième fauteuil du coup et si on a toutes les semis qu'on a fait donc là il ya les tomates les aubergines les concombres j'avais acheté des graines toutes petites je sais pas si vous souvenez donc il ya une deux trois serres plus dans une grande caisse comme ça là il y en a encore on a du romarin des pastèques je sais pas j'avais fait un premier des premières semis qui ont tout gelé fin qui ont tout mouru avec le temps qu'on a pas de soleil et tout et là j'ai semé à nouveau ce week-end donc on verra et là on a un pied de gingembre en fait qui est parti et qui fait une tige énorme comme ça là c'est pareil ici il est super beau il ou a voulu essayer de planter un morceau d'ananas là qu'on a mangé dernièrement et du coup elle a voulu planter le feuillage mais à mon avis l'ananas c'est peut-être le couper plus et le mettre dans l'eau je sais pas et après voilà là bas c'est le balcon des filles c'est ce que je vous disais ça va jusqu'au bout de la chambre et là on est en train de alors comme vous voyez on a rangé là et là on va ranger aussi ben tout le long après voilà on est en train de ranger les balcons donc voilà pour celui là de balcon et ensuite je vais vous montrer de l'autre côté donc vous voyez j'ai encore des plantes là où j'ai encore des plantes là haut j'en ai encore une ici j'en ai aussi je sais pas si vous voyez là-bas dans ma cuisine ça c'est une plan c'est mais comment c'est les boutures que je suis en train de faire donc oui c'est très voilà c'est très fleuri et ici alors j'ai nettoyé un petit peu ce matin comme j'ai pu parce qu'il pleuvait mais bon il faudrait que je fasse le sol correctement mais du coup comme il pleut c'est c'est casse-pieds alors on va commencer par ce côté ici on a des vieux pieds à pied de monde de dernière que j'allais mettre à la poubelle quand j'ai vu qu'en fait peut-être ils allaient repartir donc je sais pas on va mettre là j'ai vu qu'il ya quelques feuillages alors je sais pas si vous allez le voir au bout de doigt là enfin on va mettre ça en suspension je vais mettre un peu de terre on verra si ils repartent ou pas ici c'est un petit bac où il ya des graines de fleurs avec des des graines de mandarines que les filles avaient planté et semé et qui partent alors du coup on a des mandarini il y en a trois quatre et sinon ça va être des fleurs ici c'est les épinards que l'eau la semée les radis ça c'est des doigts de sorcière qui sont très mal en point je sais pas ça repart pas c'est pareil ça ira la poubelle ça c'est la ciboulette qui a repris de l'année dernière donc je l'ai déjà ratiboisé une fois pour un peu la couper et puis je vais la mettre dans un pot plus gros je pense ça lui fera du bien ensuite ici on a à nouveau le fraisier donc c'est ce que je vous disais je voudrais en mettre un autre à côté parce que du coup bon ben voilà ici c'est mon hortensia ici il n'y a plus rien c'est pareil c'est mort ça c'est la menthe de l'année dernière qui repart super bien ça c'est plutôt des plantes grasses diverses et variées alors c'est pareil il va falloir que je nettoie un peu il ya un peu tout et n'importe quoi qui a poussé et puis quand j'ai déplacé les peaux j'ai celles-ci qui sont tombées que je me suis dit qu'on pourrait mettre ici avec celle ci bon on verra bien ça c'est des bacs que je récupère à la poissonnerie que je coupe et que je mets l'un sur l'autre pour faire des grands réservoirs c'est ce qui va nous permettre de planter peut-être des carottes des poireaux des choses plus hautes on va dire voilà puis là on a l'autre partie du balcon alors de ce côté quand voilà il ya la porte on a aussi un bac à pommes de terre donc on s'est planté des pommes de terre cette année avec les filles ça c'est sympa on est contente elle pousse super bien bon ben voilà et après ici c'est ce que je vous disais on a des framboisiers avec des fraisies au pied donc celui dans le bac vert c'est le framboisier jaune qui est assez grand je sais pas si vous allez voir si je fais comme ça peut-être voilà et de l'autre côté c'est le framboisier qu'on m'avait donné juste deux branches et du coup ils sont super bien repartis cette année là je vais peut-être l'attacher ici parce que celui-là il va embêter l'autre alors c'est ce que ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des grandes grilles comme ça d'une ancienne volière en fait pour pouvoir tenir mes plantes dessus c'est assez pratique c'est ce que je vous disais même si les haricots ils veulent courir un peu je peux faire un genre de système comme ça et donc les fraises de l'année dernière pareil qui sont très bien repartis voilà et après s'il ya tout mon matériel de jardinage le terreau comme je vous disais c'est 70 litres donc voilà et là il ya tout mon matériel tous mes pots j'ai tous mes dessous que j'avais que j'ai acheté et tout et que j'ai récupéré j'en ai récupéré voilà comme ça pour planter les tomates et tout c'est génial les courgettes tout ce qui est assez gros et puis après on a encore voilà tout le bazar qui est là et tout le bazar qui est là donc voilà pour le petit tour du balcon enfin des balcons donc ici on va y planter là on va y planter le murier je pense et des salades au ici et les fraises peut-être ou sinon je sais pas enfin on va voir peut-être les fraises ouais ça sera bien puisque les fraises on en met une lame et après il va nous rester cinq pieds de fraises donc je sais pas on va peut-être en remettre un là bas au pied du framboisier on peut en mettre un au pied de celui là et après on peut en mettre trois ici et un autre là bas ça en fait cinq et ben on en mettra peut-être quatre ici on verra et les salades et ben s'il faut en fait des bacs j'en ai encore un grand ici donc ça c'est pas profond mais du coup pour les salades ça peut convenir et sinon j'ai les j'ai les trucs comme ça là en tour qui s'empile j'en ai quatre donc c'est pareil on peut mettre les salades et en tour et empiler les uns sur les autres donc voilà donc ben voilà pour le petit tour des plantes et les petites choses qu'on va faire cet après-midi avec les filles j'essaierai de vous faire quelques photos ou quelques vidéos et puis du coup voilà on verra enfin alors attendez je vais me remettre là où j'étais puisque là on est à contre jour voilà par là ça sera mieux je pense du coup je vous disais voilà on va planter tout ce qu'on a tout ce qu'on a acheté tout ça et aussi enfin là où lola a pris son tournesol ces deux petites mamies qui viennent d'ouvrir en fait ce cette petite jardinerie qui est ces jardins fleuristes enfin il ya des plantes ouais c'est surtout des plantes il ya pas beaucoup de fleurs mais il faut un peu de fleurs coupées et tout et du coup la dame elle nous disait qu'ils font aussi des paniers anti-gaspilles entre 5 et 15 euros de plantes qui seraient pas vendues enfin voilà du coup on s'était dit avec les filles que aussi un de ces quatre bon ben peut-être pas tout de suite parce que là on a fait déjà des dépenses pour les plantes on va pas faire ça toutes les semaines parce que ça va pas être possible mais je pense que ouais enfin peut-être pendant les vacances ou quoi quand je les aurais ou après les vacances justement un mercredi soir on passera récupérer un panier anti-gaspilles de plantes pour voir ce que ça donne et que ça ça pourrait faire des plantes en fait qui comment dire en fait on leur donne enfin moi je lui ai dit par exemple je veux pas de fleurs coupées parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie après il faut des choses qui tiennent en peau parce que j'ai que des balcons j'ai pas de pleine terre ou des choses comme ça on leur donne un ou deux critères après prépare le panier on va le récupérer par rapport à ce qu'ils ont qui vont qui va être perdu quoi et du coup je me disais que c'était pas mal parce que c'est quand même personnalisé du coup on se disait avec les filles qu'on essaierait un de ces quatre ce genre de panier alors si les vidéos jardinage plantes voilà vous intéresse ben dites le moi et si ça vous intéresse de voir ce que donne un panier anti gaspille du fleuriste ou de la jardinerie aussi voilà du coin peut donner et ben c'est pareil dites le moi et je vous ferai une vidéo ben on fera une vidéo spécialement pour ça donc voilà bah moi je vais vous souhaiter une bonne journée pour le moment je vais aller faire manger les filles et après cet après midi quand on fera tout ça je vous ferai des photos des vidéos et on finira le petit vlog de notre journée en fait c'est la journée plantation voilà sa journée plante et potager quoi et ben je vous dis à plus tard recoucou alors je vous reprends il y aura peut-être du bruit parce qu'on est du côté de la rue et que c'est quatre heures et du soir on a tout planté griffy donc je vais vous montrer donc là on a fait un bac avec le murier et trois framboises aux pieds et lola l'avait pris ça une fois action c'est un petit moulin vendu qu'on l'a planté là dedans plus on a mis trois salades ça c'est les épinards qui étaient en bas du coup on les a monté je les attache avec du fil de fer j'espère que ça va tenir mais je pense que c'est pas très très comment dire ça tient et puis de toute façon c'est pas très lourd ici c'est les menthes qui repoussent peut-être alors du coup on va les laisser comme ça pour l'instant on verra si elles repoussent pas on vire si elles repoussent on garde ça c'est trois pieds de salade à nouveau qu'on a planté dans une caisse comme ça là c'est les radis ici on a remis un petit un petit plan de fraises bon alors on a rosé un petit peu mais bon de façon vu qu'il pleut on va pas rosé trop du coup j'ai des petits paniers comme ça que j'ai accroché avec des serflex en plastique pour faire tenir et du coup là dedans on y a mis ben la plante que lilou avait choisi avec le de la misère mais qui pareil a un peu séché mais ça ça devrait repartir et on a planté aussi le la ciboulette dans un pot plus grand voilà parce que la ciboulette a été dans un pot vraiment tout petit de l'année dernière enfin voilà ici dans ce bac alors ça c'est des bacs trois compartiments du coup on y a mis trois les trois betteraves avec une salade et ici on a les trois salades une deux et trois voilà donc ce qui va rester par là au pied du frais du défaut des deux framboisiers là on a remis une petite salade sachant que les framboisiers devrait monter les salades s'étaler donc c'est pas mal et il ya encore de la place quand même voilà vous voyez encore assez de place et ça il faudrait que j'y coupe parce qu'en fait j'y ai mis des rabats parce que sur le côté elles sont percées les caisses et du coup ça permet de maintenir en place aussi les trois caisses et ici on a remis donc un pied de fraisier ici et je crois que j'ai rien oublié donc voilà en fait ce framboisier n'est pas tutoré mais pour l'instant il tient très bien par contre celui-là il est un peu plus fin bon il a l'air de tenir pour le moment donc je vais le laisser un peu grimper et après je pense que je les attacherai je vous disais j'ai mis là on n'a pas planté les haricots et ni les fleurs qu'on a trop pris en graines parce qu'on n'a pas eu le temps donc on fera ça certainement pendant les vacances ou mois peut-être un week-end les haricots je compte en mettre trois quatre graines déjà dans un grand bac comme ça parce que cela ça n'a pas l'air de repartir donc voilà on va enlever ce qu'il ya dedans et puis ben voilà pour notre petit balcon potager du côté alors celui-là est du côté plutôt nord ouest mais du coup tout ce qui est framboise fraises ça se plaît très bien l'hortensie apparaît normalement il s'y plaît bien mais là cette année on a beaucoup de froid c'est compliqué il a des feuilles qui sont pas très belles soit on a des périodes où il fait très sec et très chaud fois où il pleut tout le temps alors donc voilà si je vois que ça va pas je ramènerai tout par là parce que là ça reste un peu plus au sec voilà vers l'entrée quoi donc voilà et les pommes de terre franchement je reviens pas c'était un essai les pommes de terre c'est pareil mais elles ont l'air de bien se plaire là dedans quoi du coup je remettrai de la terre un peu au fur et à mesure parce qu'il faut les buter normalement les pommes de terre pour les laisser pousser quoi donc s'il faut je remettrai un peu de terre et voilà je pense que ça devrait aller et ça c'est la vieille misère que j'avais de l'autre côté sur le balcon que j'ai mis là en attendant qu'on vide le bac et qu'on mette les haricots aussi parce que voilà je pense qu'on va mettre aussi des haricots là dedans donc voilà et en fait du coup les haricots on va les accrocher derrière parce que vous voyez ils ont les trucs où ils pourront grimper et puis on pourra mettre des tuteurs s'il ya besoin et les attacher parce que en fait ce balcon il a des grandes trucs enfin je sais pas comment on appelle ça mais voilà bon ben c'est tout alors je vous me passe deux minutes lilou qui voulait faire la clôture du vlog avec moi j'ai adoré faire le jardinage et j'ai aussi bien aimé le magasin c'était bien d'aller choisir les ce qu'on allait planter normalement je voulais pas autant de plantes en fait mais il ya des par exemple les salades on était obligé d'en avoir neuf non douze carrément douze oui j'en aurais pris que six peut-être et si c'est une prochaine fois puisque nous n'a pas de jardin en fait et les fraisiers 6 alors que l'on voulait qu'un on avait dit un dans le pot vert ouais bon c'était des promos comme ça du coup on a pris les lots lucie parce que j'ai bien aimé c'était quand je suis allé chercher les chariots parce que maman l'avait oublié dans le magasin était contente qu'on plante des choses sur le balcon pour pouvoir manger plus tard et oui et je suis vraiment très content qu'on ait trouvé un murier ah je sais ça remplacera jamais le goût des murs sauvages voyez mais comme ça t'en aura un peu sur ton balcon est ce que tu as peur que les oiseaux viennent picorer nos fruits peut-être qu'ils viendront mais c'est aussi la nature ah oui parce qu'en fait on a mis les boules de graisse à côté des fraisiers du coup je me suis dit que comme ils ont mangé là tout l'hiver ils vont peut-être piquer les fraises et les framboises et les fruits comme ça bon on verra lilo lola à y aller dans le chaillot de la jardinerie d'accord donc voilà pour le blog de cette petite journée du mercredi ben j'ai rien de plus à ajouter je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos qui seront pas forcément jardinage qui seront peut-être scrap ou je sais pas en ce moment je travaille beaucoup donc j'ai pas beaucoup le temps de faire des vidéos mais là du coup j'avais pris le mercredi avec les filles du coup on était bien contentes de pouvoir en profiter tout ensemble allez je vous dis à bientôt au revoir